Salut à tous, c'est Jean-Marie. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin qui a passé la barre des 10 000 dollars en ce début d'année. Et j'ai sur cette feuille des points importants à prendre en compte avant que vous investissiez vos euros en Bitcoin. Alors, bien évidemment, beaucoup d'intérêt a été suscité. La question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-il trop tard pour investir ? Est-ce que le Bitcoin est en surachat actuellement ? Est-ce qu'il faut attendre une baisse partielle ? Eh bien, on va voir quelques éléments ici que j'ai sur cette feuille. Avant toute chose, je n'ai pas de boule de cristal. Ce ne sont pas des conseils d'investissement. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous documenter et de ne faire confiance qu'à vous-même. Si vous voulez creuser le sujet, il y a beaucoup d'autres YouTubers. Il y a énormément de contenu maintenant et d'articles sur le sujet. Pensez à prendre du temps. La blockchain et les crypto-monnaies sont un sujet compliqué. Et si vous voulez un raccourci, vous pouvez commander sur Amazon mon livre qui est « Le Bitcoin est-il vraiment une bulle ? » Donc, titre bien évidemment ironique et que je vous recommande fortement avant de faire n'importe quel investissement. Donc, la cloche a sonné. Il est temps que je liste les éléments à prendre en compte. Donc, je vais vous faire un récapitulatif rapide des infos sur fin 2019, début 2020 sur ce qui s'est passé et que vous compreniez la dimension d'investissement. Quand on parle de Bitcoin, on parle de technologie blockchain. Ce que je m'attraque sur cette chaîne, c'est « Venez pour la Lamborghini, restez pour la technologie. » Internet n'est pas arrivé d'un claquement de doigts dans tous les foyers. Le premier email pour info a été envoyé dans les années 1971. Donc, ça, c'était la théorie. Et en pratique, dans le business, c'est arrivé vers 1995. Donc, on voit le temps mis par la technologie pour arriver à une adoption massive. D'ailleurs, il ne faut pas confondre attention et adoption. On va vous parler du Bitcoin. Vous allez en entendre parler, mais ça ne veut pas dire qu'il est adopté. Et ça, c'est un point très, très important quand on parle de ce type d'investissement. Alors, en parlant d'adoption, dans l'année 2019, on a 40 banques allemandes qui ont demandé l'autorisation de vendre des produits financiers. Donc, ça vous montre déjà l'état d'esprit de certaines banques et là où elles veulent en venir. Là, actuellement, on a vu certaines banques refuser des virements vers des plateformes d'achat en crypto-monnaie. Je ne vais pas les citer ici. Mais dans quelques années, ce seront ces mêmes banques qui proposeront du Bitcoin. Donc, c'est ça l'ironie de la chose. En parlant de banques, on a JP Morgan. Donc, JP Morgan, la première banque US qui a déclaré en février 2019, donc il y a un an, qu'elle allait créer sa propre crypto-monnaie. Mais elle a aussi récemment, alors ils ne l'ont pas annoncé, il me semble, mais c'est très, très discuté en ce moment. On parle d'un, mince, un merger. Donc, ils vont se, comment on s'appelle ? Ils vont se, mince, ils vont racheter partiellement une partie de Consensys qui est une branche, pas une branche, mais qui est une entreprise leader dans le monde de l'écosystème Ethereum. Donc, on a potentiellement une banque leader de son marché avec une autre entreprise Consensys leader de son marché blockchain qui vont partiellement faire un partenariat. Et donc, ça peut donner, ça ne peut être que de bons présages. Ensuite, on a BACT. Alors, BACT, si vous avez suivi ces dernières années, on va dire, ces derniers mois, c'était un projet qui a été initié par la société parente de la New York Stock Exchange. Il a vu le jour le 23 septembre 2019. Et depuis, ils ont déjà commencé à vendre des contrats physiques, des contrats de Bitcoin physiques. Donc, c'est une énorme avancée pour le monde de l'investissement Bitcoin parce que ça permet aux grosses institutions d'investir dans des cryptos actifs, notamment le Bitcoin, mais d'autres possibilités seront ajoutées. Et dernièrement, il y a la PDG de BACT, qui était une femme, qui a été élue sénateur pour l'État de Géorgie. Donc, on voit qu'on a des gens qui sont pro-crypto arrivés dans la politique. Donc, ça, ce sont des étapes qui prennent énormément de temps. Et Rome ne s'est pas fait en un jour. Et les mentalités ne changeront pas en un jour. Ça va changer petit à petit. On a eu bien évidemment le Libra de Facebook, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a suscité la déferlante du Congrès américain et qui a fait le Congrès américain quand elle a appris à propos du sujet, du projet Libra, donc la crypto-monnaie développée par Facebook. Eh bien, elle a convoqué ses créateurs, qui sont Marcus, je ne sais plus son nom, mais le PDG de Calibra et Mark Zuckerberg. Seulement, on ne peut pas faire ça avec Bitcoin. C'est le principe même de la décentralisation. Ce n'est personne, Bitcoin. Ce n'est possédé par personne. Il n'y a pas d'entité derrière. Et ça, il faut que vous compreniez ça quand vous investissez dans le Bitcoin. Il n'y a pas d'entité. On ne peut pas couper le Bitcoin. Le seul moyen de le couper, c'est une coupure d'électricité générale. Retenez bien ça. Ensuite, on a Global POS, qui a dévoilé à la Retail Week en 2019 qu'ils allaient aider des grandes chaînes industrielles comme Decathlon, Intersport, Sephora à s'équiper pour accepter le Bitcoin en termes de paiement. Donc ça, ce sont des changements fondamentaux dans la psychologie et dans la façon de faire du commerce. Donc tout ça, ça arrive. Ensuite, on a l'e-sport. Je lui donne ce domaine parce qu'il est assez flagrant. L'e-sport en soi, personne n'en parle, mais vous avez tous ces jeux comme League of Legends, dont la Coupe du Monde a été à Paris cette année d'ailleurs, la finale de la Coupe du Monde. Dota, tous ces jeux qui regroupent... Fortnite, pardon. Fortnite aussi. Ces jeux qui regroupent des millions d'utilisateurs qui un jour utiliseront leur crypto-monnaie et on aura une crypto-monnaie très utilisée dans un seul jeu en quelques heures. Donc ça, c'est une phase. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a plein d'autres industries qui vont être révolutionnées par la blockchain et ça, c'est quelque chose dont vous devez avoir conscience quand vous investissez dans le Bitcoin. Il y a le Bitcoin, il y a des milliers d'autres crypto-monnaies. Donc faites attention à qui vous propose quoi. Faites vos propres recherches. Soyez sur la réserve et faites vos propres recherches. Je n'ai pas d'autres conseils à vous donner. Ce qu'il faut prendre en compte surtout, c'est le facteur temps et que c'est un investissement qui portera probablement ses fruits pas sur une semaine, pas sur un mois, mais plutôt sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc comprenez bien ça, c'est très important. Voilà, j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Maintenant, on a aussi Ethereum qui quand même montre la voie pour tout ce qui est les investissements, enfin pardon, pas les investissements, mais qui ouvre la voie à tous les développeurs pour créer des applications qui utilisent la blockchain, ce qu'on appelle les applications décentralisées, qu'on appelle des apps. Et ensuite, bien évidemment, on a la voie qui est grande ouverte pour ce qu'on appelle DeFi, Decentralized Finance, que vous allez voir défi en fait, et qui permet des choses dont on n'imagine même pas encore l'existence qui va être découverte au fur et à mesure du temps. Quand on a créé Internet, on ne pensait pas qu'on allait créer Facebook, on ne pensait pas qu'on allait créer Twitter, on ne pensait pas qu'on allait avoir des iPhones et que je pourrais faire une vidéo comme ça sur les hauteurs de Cannes et que ça allait être distribué à des millions de personnes, le tout gratuitement. C'est juste. C'était impensable il y a 40 ans et le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il sera... On n'imagine même pas ce qui va se passer plus tard. Imaginez intelligence artificielle, blockchain, 5G, les drones qui vont venir vous livrer 24 heures sur 24 par Amazon, vous irez faire vos courses, il n'y aura plus de caissières, tout sera déjà calculé. Ça existe déjà. Vous n'irez pas chez le chirurgien, ce sera un robot qui vous opérera. On y est presque à ce monde-là. Donc, la blockchain derrière ne sera qu'une évidence. On attend plus de 220 milliards d'objets connectés en 2020. Donc, c'est juste une question de temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est les fondamentaux. Soyez patient et bien évidemment, documentez-vous et investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est très, très, très important. Ce ne sont bien évidemment pas des conseils d'investissement. Je pense que vous avez compris mon enthousiasme envers cette technologie. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !